Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercices à faire en temps réel, des exercices qui sont tirés de mon livre « Plus jamais malade », plus particulièrement du chapitre 2 qui est consacré au céphalée, au maux de tête. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir faire les exercices et suivre la vidéo tout à fait normalement. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la santé. Maintenant, on y va avec le programme d'exercices. En position assise, une balle à la main, on effectue un automassage de la nuque du côté droit en effectuant des mouvements de rotation sur les muscles de la nuque et on s'assure de les masser dans leur ensemble, c'est-à-dire tout près de la tête et aussi en se déplaçant un peu plus bas vers les épaules. On peut également faire l'automassage avec une balle qui est un peu plus petite. L'effet est différent et parfois il conviendra davantage à certaines personnes. Sous-titrage ST' 501 Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Et on effectue maintenant le même automassage, mais du côté gauche. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On effectue un automassage en faisant de petits cercles sur la musculature des temples, puis on agrandit progressivement l'amplitude des cercles. On fait ces cercles dans le sens horaire, puis dans le sens antihoraire. Sous-titrage MFP. Puis on prend une pause de quelques secondes. L'index et le majeur de chaque main placés près des mâchoires, on effectue un automassage des muscles massétaires pendant 60 secondes. On effectue donc des mouvements de rotation dans le sens horaire, puis dans le sens antihoraire. Pour repérer les muscles massétaires, on peut placer les doigts près des mâchoires et on serre des dents, et on sent facilement le muscle se contracter sous nos doigts et on effectue donc le massage à cet endroit. Musique du générique Puis on prend une pause de quelques secondes. Musique du générique En position assise, on effectue une flexion du cou à 50% de sa mobilité, puis on ajoute une rotation droite. On revient à la position de départ en effectuant le mouvement inverse. Puis on effectue exactement la même chose, mais de l'autre côté. Et on répète cette séquence de mouvement durant 60 secondes. Il est important d'effectuer ce mouvement selon sa propre mobilité, et non ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Musique du générique Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Adossé au mur, une balle placée entre l'homoplate droite et la colonne vertébrale, la main droite placée sur l'épaule gauche, On effectue un mouvement de roulement de la balle en pliant et dépliant les genoux. On s'assure de masser sur les muscles qui sont situés entre la colonne vertébrale et l'homoplate. On peut effectuer des mouvements du haut vers le bas, puis des mouvements de droite à gauche sans jamais masser sur l'ossature. On peut aussi effectuer le massage avec une plus petite balle, ce qui permet d'atteindre des muscles plus petits. Et l'effet du massage est alors différent. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, la tête, les épaules et le bassin bien alignés, on lève les épaules le plus haut possible, puis on revient à la position de départ en maintenant l'alignement postural. Puis, on fait la même chose, mais en enroulant les épaules. Et on revient à la position de départ. On répète cette séquence de mouvement durant 60 secondes en respirant librement, en s'assurant d'inspirer et d'expirer profondément. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on tourne la tête vers la droite lentement, puis on revient à la position neutre. Et ensuite, on tourne la tête vers la gauche dans toute l'amplitude articulaire qui nous est donnée. Et on revient à la position neutre. On répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Durant l'exercice, on prend soin de ne pas bouger les épaules. Seule la tête doit effectuer le mouvement. De ne pas bouger les épaules. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, les mains croisées sur les épaules, en fixant un point devant soi, on effectue une rotation droite des épaules en s'assurant de maintenir la tête immobile du début à la fin du mouvement. On revient à la position de départ, puis on effectue la même chose de l'autre côté. Ce mouvement stimule la rotation cervicale basse et la rotation thoracique. On peut effectuer le mouvement devant le miroir, devant la glace, pour s'assurer que la tête demeure immobile. Parfois, on peut être convaincu qu'elle est immobile alors qu'elle effectue une légère rotation. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, en maintenant la tête, les épaules et le bassin alignés, on expire lentement et profondément en déplaçant le menton vers l'arrière. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir le regard à l'horizontale et de ne rien bouger d'autre, le tronc doit rester immobile. Pour s'aider, on peut placer les doigts ou les mains derrière les épaules, comme vous le voyez à l'écran, cela permet d'apporter un certain soutien au niveau de la région dorsale haute et cervicale. Et on répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour vous proposer de prochaines vidéos. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, faire une contribution directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'exercices, beaucoup d'informations aussi dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada en librairie et sur le web. Et mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501